salut tout le monde c'est encore moi on se trouve pour la cinquième friday song de l'humanité encore une fois je passe pire et alors je vous avoue que j'en avais une de prévue mais il faut alors en fait en gros là celle que je veux mettre elle a une particularité et vous comprendrez je pense c'est qu'on en gros elle n'a pas de fin elle n'est pas vraiment chantée elle oui en fait quand vous allez voir le titre de songe vous l'aurez sur internet vous avez des paroles du moins si vous allez sur le site sur un site spécialement dédié à muse parce que vous avez un indice mais voilà c'est une chanson qui en fait c'est humainement impossible de de la chanter parce qu'en fait en gros c'est des voix de fait c'est la voix d'une report d'une d'une reporteuse reportrice reportrice pardon qui parle qui parle qui parle qui parle et donc qui en fait ne chante pas donc c'est c'est impossible en fait donc bref du coup et en fait donc j'avais pas celle en tête du tout j'avais j'en avais une autre que je ferai la semaine prochaine du coup mais elle a en fait c'est bon là j'en parlerai plus dans le bleu dans l'article du blog que je vous mettrai après en lien mais en gros pour faire simple c'est une chanson qui même s'il n'y a pas de paroles en soi il suffit d'écouter pour comprendre ce que veut faire passer mathieu bellamy à travers et même les trois d'ailleurs à travers la composition et l'instru du morceau donc en gros là en fait ça va être simplement être une chance une chanson calme enfin calme non c'est pas calme mais c'est pas chanter je vous avoue que là l'autre chanson lesquelles je pensais je ne l'aurais pas tenu vu la journée que j'ai passé qui était à la fois enfin elle m'a fatigué clairement elle est fatiguée elle était fatiguante donc voilà bref c'est la première fois je fais l'intro aussi longue je crois avant de mettre la chanson donc on va y aller je pense si ça veut bien je me rapprocher l'ordi en fait puisque j'ai pas chanté de façon et donc du coup voilà à d'habitude je vous disais le titre je crois je vous disais le titre avant mon gros c'est de second law unsustainable voilà de toute façon vous aurez la fin je suis collé ma chaise aussi bref je m'excuserais j'étais gêné par la chaise qui cognait derrière c'est un petit peu gêné j'espère qu'on entend oui je pense qu'on entend quand même et là ça va commencer à blablabla vous voyez d'accord que c'est infaisable elle n'est pas fait comme ça mais elle tremble genre c'est non c'était pas tenable mais c'est combien parce que c'est c'est ce que veut dire la chanson c'est pas viable c'est pas tenable donc à la limite je peux faire les gueulements m'a tubé la nuit à la limite mais non je suis trop fatigué justement non non je suis trop creux puis il le fait mieux que moi donc c'est vers la fond vous voyez qu'en fait c'est une chanson qui mêle au début du classique et du classique en fait du dubstep et du rock progressif c'est vraiment très expérimental et pour le coup l'expérimental leur va bien c'est très 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 intéressant et il fallait le user quoi je sais qu'en fait citons ils fonctionnent ils fonctionnent ils fonctionnent Elle paraît beaucoup plus longue qu'elle ne l'est en fait, c'est bizarre. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est fait. C'était, non, je pense que, excusez-moi, oui, parce que oui, je ne peux pas garder mes lunettes pendant que j'écoute une chanson qui, voilà, qui vous fait, ah c'était charmant comme bruit, qui vous fait head-banguer comme on dit, parce que elle risquerait de tomber, voyez-vous. C'est comme quand je vais en soirée, quand je peux danser, enfin bref, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié quand même. Franchement, c'est une chanson qui est excellente, qui m'a épaté, franchement, quand je l'ai entendue pour la première fois, je me suis dit, putain, c'est osé, c'est vraiment pas, c'est pas banal du tout. Et encore, donc du coup, il y a ce morceau-là, et en fait, il y a aussi The Second Law Isolated System, et là, peut-être que vous connaissez si vous avez regardé le film World War Z, qui donc était, donc The Second Law Isolated System, était dans la BO. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolé, c'était pas, c'était pas, je me suis pas trop investi dedans, mais j'étais crevé. Et de toute façon, vous serez un article de blog qui, qui dira pourquoi j'ai envie de faire celle-ci à la place de celle que vous aurez la semaine prochaine, que je vais pas vous dire maintenant, quand même. Et du coup, voilà, je vous fais des gros bisous. Et alors oui, j'ai vu qu'il y avait la fonctionnalité en direct maintenant sur YouTube, parce qu'avant pour faire des directs, il fallait avoir 25 abonnés minimum, ce que je n'ai pas, et je m'en fous, comme je le dis à chaque fois. Mais du coup, là, j'ai cru comprendre qu'on pouvait faire des directs. Donc, peut-être, je dis bien peut-être, que si, alors si ça marche, que je referai, enfin que, en gros, je diffuserai des matchs Pokémon en direct, et puis comme ça, vous aurez mes réactions naturelles, quoi, si jamais je me fais, enfin bref, vous comprendrez. Et puis, évidemment, si ça ne vous intéresse pas, pardon, vous ne serez en aucun cas obligé de regarder, voilà. Voilà, je vous fais encore une fois des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine, minimum, maxi, minimum, oui, bref, allez, encore une fois, bisous, jamais deux sur trois.